Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui nous allons voir la force pour le joueur de tennis sachant que quand on développe la force associée à la vitesse on parle forcément de puissance donc on va parler aujourd'hui de force et de puissance La force se définit comme la faculté de vaincre une résistance extérieure ou d'y résister grâce à la contraction musculaire Au tennis on est parti vers un jeu de plus en plus puissant vous pouvez revoir l'historique de la préparation physique en tout cas ma vision, vous pouvez aller voir en lien dans la vidéo et la puissance est devenue centrale au tennis aussi bien pour le haut du corps que pour le bas du corps Attention, je rappelle que les charges peuvent être commencées à mise à partir de 13-14 ans pour les garçons, 12-13 ans chez les filles donc des charges légères, avant c'est sans charge il faut attendre vraiment la fin de la puberté, 15-16 ans pour ensuite mettre des charges de plus en plus lourdes toujours dans l'adaptabilité du joueur et de sa morphologie Vous allez voir la vidéo que j'ai faite d'ailleurs là-dessus également Au tennis on a besoin de la force pour les courses la capacité d'accélérer rapidement, la capacité de freiner, de blocage aussi il faut bien sûr assurer l'équilibre général avant, pendant et après la frappe avoir une bonne détente notamment pour le smash et à la volée, donner de la vitesse et de l'effet dans la balle que ce soit dans le jeu ou au service donc là on parlera de force explosive et bien sûr assurer une tonicité et un maintien général de tout l'organisme lors de toutes les phases de jeu, le gainage Allez on va parler de la relation entre force et vitesse donc hier on a parlé lors de la vidéo sur la vitesse on a parlé quasiment que de la vitesse sans charge, sans quasiment aucune force, là aujourd'hui on va essayer de mettre de la force et on va voir le lien qu'il y a entre Alors si on part sur un pourcentage de charge maximale la charge maximale c'est le poids que l'on peut soulever en une fois dans la muscu nous au tennis ça va correspondre à l'intensité maximum qu'on puisse mettre à la force maximale que l'on puisse mettre donc voilà cette force max ça correspond à 100% donc en fonction de ce pourcentage et bien on va développer différentes facettes de la force et de la puissance donc quand la force est située au delà de 85% de la force max entre 85 et 100% on parle donc effectivement de force maximum et c'est là qu'on la travaille cette force max alors un joueur de tennis n'a pas besoin d'une force maximale très élevée on va pas devenir des champions de force max comme les bodybuilders ou encore d'autres disciplines comme certaines disciplines il faut quand même avoir un bon niveau de force max en fonction de son corps et il y a des critères pour le joueur de haut niveau à peu près donc si on part sur le développé couché par exemple le joueur de tennis devra soulever à peu près entre 1 fois et 1,3 fois son poids pour les filles de 0,8 à 1,2 fois son poids donc pour le bas du corps on va parler de demi-squat environ 2,5 à 3 fois son poids de corps qu'il faut être capable de soulever ok ensuite on passe à la zone de puissance donc là c'est vraiment la zone que l'on privilégie le plus au tennis qui est très importante elle correspond à une force entre 50 et 70% de la force max il y aura une amélioration des mécanismes de coordination intra et intermusculaire mais aussi une augmentation des réserves énergétiques du muscle on va ensuite parler de puissance vitesse quand on va être entre 50% et 30% de la force max donc on reste encore dans la dominante de puissance même si on est un peu plus sur la vitesse et bien sûr pour terminer la force explosive qui correspond à moins de 30% de la force max et clairement pour nous joueurs amateurs c'est ce qui est le plus efficace le plus pertinent c'est ça qui va être le plus efficace en tout cas en termes de performance donc là on parle de charge légère et on parle d'une grande vitesse d'exécution ça rejoint un peu la vidéo sur la vitesse qu'on avait travaillé donc c'est un peu la jonction là entre les deux force et vitesse cette force explosive voilà j'espère que vous avez tout compris et du coup je vous mets le tableau résumé voilà comme ça c'est beaucoup plus clair vous avez en un coup d'oeil tout ce que vous voulez savoir ce tableau a été tiré du doc numéro 4 de la FFT la préparation physique du joueur de tennis il peut se trouver n'importe où vous pouvez le chercher sur internet normalement vous le trouverez assez facilement donc voilà un bon tableau récapitulatif je rappelle que attention la force max c'est surtout pour le joueur de haut niveau et ça demande une grande maîtrise donc il faut que vous voyez des professionnels il ne faut pas s'y lancer comme ça tout seul ça peut être dangereux donc voilà vous voyez avec des professionnels de la préparation physique si jamais vous voulez aller vers le haut niveau et si jamais vous êtes plutôt amateur comme c'est mon cas ne vous prenez pas la tête avec la force max et concentrez-vous surtout sur la force explosive avec pourquoi pas un peu de puissance quand même voilà j'espère que cette vidéo aura été très claire pour vous sur la notion de force et de puissance vous avez vu il y a quand même un lien avec la vitesse donc ce sont deux vidéos quand même très complémentaires je vous encourage à aller revoir la vidéo sur la vitesse moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo en attendant n'oubliez pas allez jouer au tennis gagnez en puissance progressez et surtout faites vous plaisir ciao si vous voulez aller plus loin je vous propose deux formations avec deux experts de la préparation physique je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations et comme toujours n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee merci et à bientôt merci et à bientôt